Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a réalisé une avancée politique considérable à l'approche des différentes échéances électorales. En effet, depuis la date du 1er juillet 2023, marquant le début de la réception des candidatures aux élections municipales et régionales, le PPACI a mis en place à travers la Commission électorale et applications numériques une équipe formée et pilotée par cette commission pour constituer les dossiers des candidats dans les normes requises par la CEI. Une initiative saluée par les candidats qui sont passés dans les locaux de EDS. Dimanche 23 juillet était la date limite des réceptions des candidatures. Au siège de la Commission électorale indépendante où certaines commodités faisaient défaut, les hommes et les femmes de Laurent Gbagbo s'attelaient à remplir les dernières formalités. Une demi-heure après, c'était un pas de plus vers l'Amérique que venait de franchir Tabi Nandin, le candidat à PPACI de Zienoula commune. Je viens de sortir des boxes de la Commission électorale pour déposer le dossier de candidature. A partir de cet instant-là, nous pouvons dire que de façon officielle, nous sommes un candidat. À Lakota, à Grenzatry, tout comme dans le Béquet et dans bien d'autres villes et régions, le PPACI et le PDCI s'unissent dans le cadre de ces élections du 2 septembre prochain.